Si tu ne peux pas assumer d'être avec une bad bitch, ne sors pas avec une bad bitch Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours Aujourd'hui on va se retrouver dans un girl talk Je sais, ça fait super longtemps, je suis trop contente de revenir avec cette vidéo aujourd'hui Et pendant ce girl talk, je vais me coiffer avec une wig qui me vient de chez Sinosure Air En fait, ils m'ont envoyé des bundles justement qui confectionnaient la wig puis colorées Et là, avec vous, je réalise cette petite coupe, on appelle ça des layers Je pense que c'est juste un dégradé et j'ai trop aimé cette coiffure donc voilà Je ne vous ai pas montré comment faire une wig, je pense qu'aujourd'hui vous savez, j'ai déjà un tuto sur ma chaîne sur comment faire une wig Bref, je vous raconte tout ça dans la suite de la vidéo Avant de te laisser, dis-moi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne là, qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi ! Abonne-toi ! Moi aussi là, je cherche les 100K Envoyez-moi les 100K ici C'est pas... Attends, c'est quoi ça ? Et suis-moi sur Instagram, il va s'afficher juste ici Et je vous le mets toujours en barre d'infos On est de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir Donc viens me suivre, rejoins la famille Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo C'est un grand jour parce que j'ai décidé de faire une coupe Ça va être un fail J'ai pas de paire de ciseaux Je vais prendre cette lame que voilà J'ai collé ma pépée Alors je porte des mèches qui me viennent de chez Cinosure Air C'est la deuxième fois que je travaille avec eux Ils m'ont envoyé 3 boules plus une frontale Je crois que la frontale c'est 22 pouces Et les boules c'est 28, 28, 26 Un truc dans le lit De toute façon, ça sera tout en barre d'infos J'ai coloré la perruque en noir J'ai fait la perruque avec un bonnet que tu achètes au Supply Store Pour la coupe que je voulais faire, j'avais besoin d'un truc vraiment intense Déjà, est-ce que vous aimez bien le maquillage que j'ai fait aujourd'hui ? Donc du coup, j'ai fait ça J'ai mis un peu d'après un point Je crois que j'ai laissé de poser toute la nuit Après là, j'ai mis un peu d'huile J'ai séché, j'ai pas lissé du tout les mèches Je crois qu'on va lisser un peu avant de les couper Et pendant ce temps-là, je vais vous parler d'un petit sujet Alors, je voulais un espèce de dégradé Ils appellent ça layers Là, vous n'allez pas vous rendre compte Mais c'est très très long En gros, je crois que j'avais vu ça sur la story Ma copine Chloé Pure Man Soul Je pense que vous la connaissez Vous connaissez pas, je vais mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos Mais vraiment, ça a résonné en moi C'est tout à fait ce que je pense Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai C'est tellement ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas en fait Donc je me suis dit, pourquoi pas développer ça avec vous Surtout que moi, je suis en couple Donc je peux donner aussi un avis différent Moi, je me dis qu'avec ou sans toi Ma personnalité, elle devrait être la même Ça veut dire que si moi, j'ai une manière d'être De m'habiller, de m'exprimer d'une certaine façon Ne faudrait pas que quand je suis en couple Tu me le reproches Parce que je pense que c'est la preuve du contraire Déjà, on s'est connu comme ça Et je pense que quand tu te mets en couple avec quelqu'un C'est pas pour que la personne te modifie à son image J'entends bien, quand t'es en couple avec quelqu'un Bien sûr, il y a un échange, un partage Il y a des choses que, voilà, tu vas pas forcément faire les mêmes choses Que quand t'es célibataire Quand t'es célibataire, tu pouvais carrément sortir en boîte Faire ce que tu voulais Et draguer à tout voir Parce que ça n'est de compte à rendre à personne On est d'accord, venez pas dire ce que je n'ai pas dit Mais moi j'estime que j'aime mettre tel vêtement Me maquiller de telle façon Porter telle coiffure C'est pas parce que demain je suis en couple avec Pierre, Paul ou Jacques Que je vais devoir me plier à ses désirs Et subir ses insécurités On y vient Dans le sens où, comme je disais Frater, tu m'as connue comme ça Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait Tu m'as connue comme ça Donc tu m'as draguée comme ça T'es tombée amoureuse de moi comme ça C'est ça qui t'a attirée visiblement Vu que tu m'as remarquée comme ça Donc pourquoi maintenant qu'on est ensemble Tu fais le mec choqué Et tu veux jouer au patron dans notre couple Genre, écoute, voilà, maintenant Tu m'as attirée comme ça Mais je veux plus que tu t'habilles comme ça Je veux plus que tu te maquilles comme ça Je veux plus que... Pourquoi ? Dans ces cas-là, il ne fallait pas te mettre Avec une fille comme moi, entre guillemets Bien sûr, ton chéri, il a le droit d'émettre un avis Entre émettre son avis et imposer quelque chose Et un juste milieu Moi, je sais très bien Là, je vais parler de moi Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Personne ne va me dire ce que j'ai à faire en fait Ça n'existe pas Pourtant, j'écoute mon chéri Vraiment, ça fait 5 ans qu'on est ensemble Bien sûr que je l'écoute Parce que voilà, il y a une forme de respect et tout ça Mais il ne va pas m'imposer les choses Parce que tu ne m'imposes rien en fait mon frère Parce que toi et moi, on est sur le même pied d'égalité Mais bien sûr, s'il émet un avis Ou s'il me dit voilà Bébé, ça, ça me fait vraiment mal au cœur Quand tu mets ça Ça n'arrivera jamais Mais je peux comprendre Il me dit ça me fait mal au cœur Est-ce que tu pourrais juste modifier ça Mettre ça comme ci, comme ça Pour cette fois Parce que voilà On peut discuter Mais toi, tu vas arriver Moi, je vais mettre ma dernière des jupes Ou bien je vais mettre mon dernier des décolletés Parce que je me trouve archi fraîche comme ça Parce que je me plais Tu vas condosser tes insécurités là Vous allez venir Tous ensemble venir me voir Pour me casser les butons Mais à quel moment frère Votre argument Ouais, c'était ma femme Je ne t'habille pas comme ça C'est ma femme Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça Non, ce n'est pas si je suis ta femme Déjà, je ne suis pas ta femme Parce que tu dois en tout temps Vous êtes même pas marre avec la fille Je ne suis pas ta femme Elle est où ma bague Mais en plus de ça Ça ne veut pas dire que je t'appartiens On est en couple Ça ne veut pas dire que je suis ta chose Ça aussi, il y a des qui ont du mal à comprendre ça Et ce n'est pas que les mecs Qui ont du mal à comprendre ça Si les mecs peuvent se permettre De se comporter comme ça C'est parce qu'il y a des filles Qui acceptent Qui cautionnent Et qui carrément À qui est ça ? Elles sont d'accord avec ça Elles sont là à base de Non mais c'est vrai Elle est en couple Attends, je suis désolée T'as vu le décolleté qu'elle a mis Forcément, c'est pour attirer les mecs Attends, c'est un comportement de bip Ça Hé ! Les Janines qui sont prêtes à cracher Sur la première Parce qu'elle a mis un vêtement Qui vous paraît trop osé pour vous Je vais vous dire C'est quoi leur problème à ces meufs-là ? C'est la haine C'est la jalousie Pourquoi ? Parce qu'elles ont le seum Parce qu'elles voudraient Elles aussi au fond d'elle Mettre ce qu'elles veulent en fait Elles voudraient tant Mais elles n'ont pas les coronesses Enfin Donc du coup Ta copine que tu vois Mettre son dernier vêtement sexy Ses derniers talons Mettre sa dernière rouille Qui arrive jusqu'au couille Se maquiller comme un camion volé Et bah ça te pique Donc tu vas la critiquer Parce que toi-même Tu aimerais faire ça Mais tu n'oses pas Bah parce que t'as pas les coronesses D'être qui tu es Et franchement C'est exactement ça Vous avez pas le courage D'être ce que vous voulez être Du coup Bah vous avez le seum Des gens qui assument Qui sont Qui assument leur personnalité Qui font ce que bon leur semble Et donc pour revenir au sujet du couple Et à l'insécurité Moi je pense Si t'empêches ta meuf De s'habiller d'une façon ou d'une autre Je peux même pas parler Pendant que je fais ça Parce que Ça va être trop compliqué Je vais essayer de parler Mais vous savez très bien Moi dès que je parle d'un sujet Qui me touche Je commence à vouloir faire Des gestes brusques Donc voilà Je crois que j'ai réussi à faire Exactement ce que je voulais Je suis trop contente J'ai envie de couper juste un tout petit peu plus Pour devant Mais j'ai peur de tout niquer Donc Je vous disais par rapport Aux insécurités des mecs Moi j'estime Que c'est juste que le gars Il a pas envie que sa meuf Elle se fasse remarquer Mais pourquoi vous avez pas envie Que votre meuf Elle se fasse remarquer Si t'as confiance en elle T'as confiance en toi Tu sais que même si elle se fait remarquer A la rigueur Tu t'en fous non Parce que Tu sais que t'es un mec qui est sûr Et que t'es sûr de ta relation Et que ta copine Tu peux avoir confiance en elle Moi je pense que Tu devrais pas t'en faire Si tu commences A péter des câbles Moi j'estime que c'est parce que Toi même t'es pas serein Je vois pas d'autres raisons T'as peur qu'il y en a un Qui soit meilleur que toi Qui te passe devant Et t'as pas confiance en ta meuf Sinon si t'es un mec Qui est sûr de toi T'es serein Je vois pas pourquoi Tu vas commencer à péter des câbles Parce que ta meuf Elle a mis un petit décolleté Enfin Je trouve ça un peu petit Et toutes les meufs Qui subissent ça Et qui se disent Que c'est normal Que voilà Quand t'es en couple Et ben tu dois Faire des concessions J'admets Faut faire des concessions Quand t'es en couple Mais il faut pas changer La personne que tu es en fait Faut pas être malheureux Faut pas sentir que t'es pas toi même Sinon c'est pas la bonne personne Avec qui tu es Moi je te le dis Enfin moi c'est ce que je pense Moi je sais très bien Qu'à aucun moment A aucun moment de sa vie Chris En fait je vais pas donner l'opportunité De pouvoir me dire Ce genre de choses là Après déjà je pense C'est pas dans sa personnalité Et je pense aussi Que je vais pas donner Cette opportunité là Aussi les filles Faut vous revoir Si vous vous comportez En mode Je dis oui à tout Je dis amen à tout ce que tu dis Bien sûr que le frère Il va commencer à se prendre Pour ton daron Et à t'imposer des choses Il faut que dès le début Vous mettiez votre caractère en avant Et que vous affirmiez Votre personnalité Après c'est vrai aussi Il y a des filles Elles aiment bien se faire passer Pour ce qu'elles sont pas Juste pour faire les meufs Des meufs bien et tout Être une meuf bien Et d'habiller de façon sexy Et encore le sexy Il y a des choses Que moi je vais trouver sexy Et que d'autres vont pas trouver sexy Il y a des choses Que moi je vais trouver Pas du tout sexy Il y en a ils vont croire Que c'est un truc de ouf Tu vois Donc c'est ça un peu les filles Dites aussi la vérité aux gars Il n'y a pas de honte A assumer la personne qu'on est Et souvent on a peur D'assumer la vraie personne qu'on est Pourquoi ? Parce qu'on a peur du rejet des autres Mais il y a une phrase qui dit Je préfère être détestée Pour ce que je suis Que aimer pour ce que je ne suis pas Et c'est exactement ça Ça doit être dur au quotidien De jouer un rôle en fait Tu imagines toute la journée T'es là C'est pas vraiment toi Genre Non je peux pas Donc voilà les gars Si vous pouvez pas sortir avec des filles Qui assument leur côté sexy Sortez pas avec elles Mais ne vous prenez pas la tête A croire t'es obligé de sortir Avec cette fille là Non ? Quand tu vas pour la draguer là Dans tout état de cause je pense Quand elle avait aimé son habit Elle t'a plu comme ça Donc je vois pas pourquoi Une fois que vous êtes ensemble Tu dois commencer à changer d'avis Mais là ça veut pas tenir Donc voilà je tenais juste à vous dire ça Et donc les filles s'il vous plaît Si tu vois que t'es dans une relation en ce moment Ou même t'apprends à connaître un gars Tu vois qu'il a pas les mêmes délires que toi Et que toi tu le kiffes tellement Tu veux tellement être avec lui Que tu fais genre que t'as une autre personnalité Arrête Ça sert à rien parce que c'est une perte de temps Parce que le naturel Pourquoi déjà il vient toujours au galop c'est ça Ça sert à rien Le naturel revient toujours au galop Et bien là il va venir au galop Toi avec des gens Qui t'acceptent comme tu es On a pas dit mettez vous avec des gens Qui sont comme vous Chris et moi On se ressemble sur beaucoup de choses Et sur d'autres choses On se ressemble pas du tout Mais à partir du moment Que la personne elle t'accepte comme tu es Je pense que c'est déjà Le plus important J'ai hâte de lire vos avis Par rapport à ça Attendez Attendez s'il vous plaît Faut que je me concentre J'ai découvert une vraie passion pour la coiffure Je sais pas comment vous expliquer Je suis en pleine reconversion là Mais genre la coiffure que pour moi même C'est pas pour coiffer les gens Bref Dans les commentaires Dites moi vraiment ce que vous en pensez Moi j'ai donné mon avis Mais justement on est là pour échanger Je vais tout ramener devant Et ça devrait faire Exactement ce que je veux Yeah Donc voilà mes amours J'espère que la vidéo vous aura plu Et n'hésitez pas à me donner encore une fois Vos avis dans les commentaires Les mèches Dites moi ce que vous pensez De la coupe que j'ai réalisé Si je m'en suis bien sortie Ou si c'est un peu catastrophique Je vais encore essayer De choper le coup de main Pour faire exactement le même côté Mais je pense que ça va Non ? Que c'est joli Que c'est assez frais Portable pour toute occasion En tout cas moi je vous fais De nombreux bisous Et je vous dis à très vite Sur ma chaîne Mouah